Et quand vous lisez même le rapport de la commission d'enquête internationale, vous relevez clairement que c'est à la demande du Premier ministre de l'instruction du président Moussa Dadis que le secrétaire général des Nations Unies a nommé les membres de cette commission. Ce n'est même pas le président Dadis qui a nommé les membres de cette commission. Nous aurions souhaité quand même que cette bonne volonté du président Moussa Dadis d'impliquer les Nations Unies dans le cadre des enquêtes dans cette affaire soit prise au sérieux. Mais malheureusement, ils viennent à Conakry le 25 novembre et quittent à Conakry le 5 décembre d'ailleurs, deux jours après la tentative d'assassinat perpétré contre le président Moussa Dadis, pour rendre public un rapport dans lequel ils incriminent le président Moussa Dadis Kamara. Vous pensez qu'on doit prendre un tel document au sérieux ? Or, quand vous lisez le rapport de la commission d'enquête nationale qui a commencé son travail le 3 novembre pour rendre finalement publiques ses conclusions le 20 janvier alors que le président Moussa Dadis n'était pas aux affaires, dans ce rapport vous voyez la bonne description, les photos des victimes, leur identité, les adresses de leurs proches. Aujourd'hui, on ne veut pas exploiter cette commission et les conclusions de cette commission internationale parce qu'on estime qu'elle a été mise en place par le président Moussa Dadis Kamara. On aurait mieux fait de vérifier, n'est-ce pas, la réalité des conclusions de ce rapport que de jeter le discrédit sur les membres de cette commission.